Qu'est-ce que c'est PostGIS ? Donc, GIS, c'est Geographical Information System. Donc, on va parler de système d'information au sens très large, avec une composante qui est une composante particulière, qui est la composante géographique. Qu'est-ce que ça veut dire, une composante géographique ? Ça va être tout ce qui est relatif à la donnée qu'on peut rattacher à l'espace. L'espace, pas l'espace là-haut, plutôt l'espace généralement autour de vous. Donc, on va parler de tous les outils qui vont nous permettre de capturer, créer, stocker, analyser, partager, visualiser toute cette donnée-là. Et PostGIS, ça va être un outil qui va nous permettre particulièrement de gérer la création de la donnée, le stockage et l'analyse. Donc, PostGIS, c'est quoi ? C'est une extension à la base de données PostgreSQL. Donc, le but de la présentation, c'est pas de vous représenter complètement PostGIS, l'historique, etc. Mais de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, c'est une extension de PostgreSQL qui va gérer des nouveaux types de données. Typiquement, on va parler de points, de lignes, de polygones qui vont représenter des objets dans la réalité. Donc, ça peut être, comme sur l'image d'avant, ça peut être des bâtiments, ça peut être des rivières, des routes, tout type d'informations qu'on peut rattacher au territoire. En plus, PostGIS, ça va vous apporter la gestion des index spatiaux. Donc, on va avoir de l'accélération des requêtes grâce à des mécanismes d'indexation qui sont spécifiques pour la donnée spatiale, pour ces types points, lignes, polygones. Et puis, un gros paquet de fonctions qui vous permettent de traiter ces données particulières. Ça, c'est une des requêtes typiques qu'on va avoir en PostGIS. C'est ce qu'on appelle une jointure spatiale. C'est-à-dire qu'on va avoir deux tables, une table de client, une table de district, donc deux zones. Et puis, on va vouloir retrouver tout le nombre de clients par zone. Donc, je vais faire une jointure de la table de client sur la table district. Et je vais jointurer sur une condition, un prédicat, qui est un prédicat spatial qui va me renvoyer vrai quand la géométrie du district contient la géométrie des clients. Donc, pour chaque client, s'il est contenu dans un polygone de district, ça va être vrai, je vais faire une jointure. Ensuite, je vais grouper par l'identifiant du district et je vais compter le nombre de clients à l'intérieur. Et en plus, je vais utiliser une fonction qui va me calculer la surface du polygone pour avoir la densité de clients par district. Donc, je vais récupérer la liste des polygones, la liste des zones, avec pour chacun la densité de clientèle que j'ai à l'intérieur. Ça, on a une seule requête. Et je peux le faire sur des tables qui sont avec des millions de lignes. Ça ne pose pas de problème. Donc, ça, c'est vraiment une requête typique qu'on peut faire avec PostGIS. Donc, c'est la même forme que des requêtes de jointure, sauf qu'on a des prédicats spatiaux qui vont nous permettre de traiter les données de forme géométrique, donc point ligne polygone. Alors, un petit mot sur la dernière version de PostGIS, sur les dernières innovations qu'il y a eu dans PostGIS. On est actuellement à la version 2.2.2 qui est sortie le 22 mars de cette année. La version 2.2 étant la version majeure qui est sortie l'année dernière, l'été dernier. Dans la version 2.2, on avait un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Donc, on peut citer un installer Windows. Ça fait plaisir à beaucoup de monde. Avec non seulement PostGIS, mais également tout un paquet d'extensions qui vont avec. Donc, PG Routing, ça va vous faire du routing, du calcul d'itinéraire. SF Seagulls pour la 3D, j'en reparlerai. Et d'autres choses dont je vais reparler également. On a des nouvelles fonctionnalités. Ce qu'on appelle le KNN Recheck. Donc, KNN, c'est un mécanisme de recherche de plus proche voisin qu'on retrouve dans PostGIS de façon générale. Et là, il existe pour PostGIS. On a des fonctions 3D, des fonctions temporelles qui ont été rajoutées, des améliorations sur les rasters, un certain nombre d'autres fonctions. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. Ça, typiquement, c'est un polygone. Donc, c'est un objet qu'on va pouvoir retrouver dans PostGIS. Donc là, on voit qu'on a la bordure. Et c'est un polygone de l'eau qui entoure un continent. J'ai une fonction, par exemple, qui s'appelle subdivide dans PostGIS qui va me permettre de découper cette géométrie-là. Donc, je vais l'appeler en lui disant, tu me découtes la géométrie. Et j'ai un paramètre qui va me donner la taille globalement maximale que je vais avoir par géométrie résultante. Et ça va me renvoyer un set avec les géométries qui sont découpées pour garder un certain nombre de vertex, de points de définition de la géométrie pour avoir plus de lignes, mais des moins grosses géométries. Donc ça, c'est des trucs nouveaux qui sont assez pratiques. On a des nouveaux algos qui vont permettre de faire de la simplification, par exemple. Admettons que j'ai un polygone également ici qui va représenter une zone d'eau avec une île. Je vais pouvoir lui dire, tu me simplifies cette géométrie-là avec un algorithme qui est ici tout neuf qui s'appelle VV quelque chose. C'est le nom du gars qui a inventé ça. Donc j'ai oublié son nom. Et en modifiant les paramètres, on va pouvoir simplifier la géométrie pour réduire le nombre de points. Ce qui va nous permettre, suivant les niveaux d'affichage, d'avoir quelque chose qui est optimisé pour passer sur le réseau, par exemple. Et cet algos-là, il a une spécificité. C'est qu'il va garder la topologie. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'on a un petit passage d'eau ou de continent sur le polygone. il va être conservé même si on simplifie. Il ne va pas couper le polygone. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important quand on traite de la géométrie. On a un nouveau format qui s'appelle TWKB qui est un format qui est utilisé par les gens qui font du SIG beaucoup sur le web pour simplifier, diminuer les échanges réseaux, avoir quelque chose qui est plus compact. Donc c'est un format binaire qui s'appelle Tiny Well-known Binary. Well-known, c'est parce que tout le monde peut le comprendre facilement, comme vous le voyez. C'est ça. Et on a donc ces fonctions-là qui permettent de sortir directement le format à partir de Pogis. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait interroger la base de données, on allait sortir le format natif et puis après, côté applicatif, on allait transformer le format pour le sortir en JSON, par exemple, ou en GeoGSON ou en Tiny WKB, côté applicatif. Là, on le fait directement côté base de données. C'est plus rapide et on est au plus proche de la donnée. On a moins besoin d'implémenter des choses côté client. Donc on gagne du temps. Alors, dans les grosses fonctionnalités qu'on a dans Pogis, qui ont pas mal évolué dernièrement, on a la partie raster. Donc dans les SIG, on a deux mondes. On a ce qu'on appelle les vecteurs, les données vecteurs, des points, des lignes, des polygones, globalement des géométries. Et la donnée qui est de la donnée raster, c'est des images. Globalement, des grilles de pixels. Ça sert à quoi de mettre des images dans une base de données ? Vous vous êtes peut-être déjà posé la question pour des images JPEG et tout ça. En général, on vous dit, surtout, faites pas ça, ça sert à rien. Il faut pas le faire, c'est inutile. En SIG, on a un use case qui peut être intéressant. C'est pour faire de l'analyse croisée entre des données qui sont des données raster et des données qui sont des données vecteurs. Donc entre des géométries et des images. Typiquement, je vais vous montrer un exemple. On va pouvoir dire, récupère-moi cette portion d'image qui est à l'intérieur d'un polygone. Donc là, c'est un nouveau type de données. Ça ressemble dans l'utilisation à la géométrie, mais c'est pour les images. On a des systèmes de multirésolution, multibandes, couvertures tuilées, donc tout type d'imagerie qu'on peut retrouver en SIG. Des outils d'import-export avec une bibliothèque qui s'appelle GEDAL. Et plein de fonctions dessus. Donc on peut faire des stats, de la reprojection de données. On va pouvoir faire de l'édition de la donnée, des calculs avec les images, etc. Et surtout, on a ces fonctionnalités qui vont nous permettre de faire des rapprochements entre les rasters et les vecteurs. Un exemple, j'ai mon raster au fond, là, qui est une image qui me donne des valeurs d'élévation. Donc c'est comme vous pouvez le voir sur des cartes typiquement avec des montagnes. Donc le bleu, c'est le plus bas, et puis le blanc, c'est le plus haut. Ça, c'est des fausses couleurs. On a juste une valeur d'élévation qui va changer entre, disons, 0 et 255 si c'est une image sur 8 bits. Donc j'ai ça dans ma base de données, et à côté de ça, je vais avoir un certain nombre de points qui sont des points de mesure de l'IDAR, par exemple, aéroportés. Et je vais pouvoir requêter ma base de données pour dire, là où j'ai une intersection entre mon point et mon raster, donc là où j'ai à la fois une valeur de géométrie avec un point et un raster, je veux retrouver la valeur de ce raster-là. Et je vais pouvoir comparer le point qui est mesuré, l'élévation du point mesuré, et ce que j'ai dans mon modèle d'élévation. Autre exemple, qui est un peu plus parlant encore, j'ai un réseau routier, toujours sur le même raster, je sais qu'il y a une route qui passe ici, je peux dire, là où j'ai une intersection entre ma géométrie de route et mon image, je veux récupérer la valeur de l'élévation pour cette géométrie de route. Et cette valeur d'élévation-là, que j'ai en fonction de la longueur de la route, je vais pouvoir en faire un profil d'élévation, par exemple. Pour faire un profil d'altitude, si je fais du vélo, ça peut être intéressant de savoir que ce col-là, il ne va pas être simple à monter. On peut faire des trucs encore plus sympas, maintenant, on va faire de la 3D. Dans PulseGIS, aujourd'hui, on a implémenté, pas mal nous, chez Auslandia, des fonctionnalités pour gérer de la donnée 3D. On a créé une bibliothèque qui s'appelle SF Seagal, ça s'appelle SF Seagal, parce que c'est basé sur Seagal. Seagal, c'est une bibliothèque de géométrie 3D qui est développée notamment à l'INRIA Sophia Antipolis. et un ensemble de protocoles et de standards en SIG qui s'appelle OGC, l'organisme de standardisation. Et en couplant ces standards avec la bibliothèque de géométrie, on a fait une extension d'PulseGIS qui permet de traiter de la donnée 3D. Qu'est-ce qu'on a comme donnée 3D ? On va pouvoir avoir, par exemple, des bâtiments, des zones de couverture, d'interdiction de survol aérien, par exemple, mais à peu près tout ce que vous imaginez de façon générale. J'ai un exemple d'application. Là, c'est une visu 2D de mes bâtiments. Donc, j'ai juste les empreintes au sol de mes bâtis. Alors là, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais on voit exactement la même chose dans une vue 3D. Et je vais pouvoir faire des requêtes SQL en disant, tu me crées une nouvelle colonne de géométrie qui est une géométrie 3D, cette fois-ci. Donc, le petit nom de la géométrie 3D dans PulseGIS, c'est Polyhydral Surface Z. Voilà, ça ne s'invente pas. Et je vais mettre à jour ma table de building et je vais lui dire, tu fais une extrusion de ma géométrie avec la colonne que je connais, qui est ma colonne de hauteur de géométrie de bâtiment. Je peux créer des index spatiaux en 3D sur ma géométrie qui vont me permettre de faire de la visualisation plus rapide. Et donc, si je regarde la visu de mon résultat, j'ai toujours ici la vue 2D, mais j'ai la vue 3D. Si vous regardez en dessous, vous avez bien les bâtiments qui sont extrudés et ils sont extrudés chacun suivant leur attribut initial qui était la hauteur. Il reste un petit problème, c'est qu'ils sont 200 mètres en dessous du sol. Donc, ce n'est pas génial. Mais on a la solution, puisque je peux mettre des rasters à l'intérieur de ma base de données, donc des images. J'ai une image d'élévation, je la mets dans ma base. On la voit ici en 3D. Et puis, je vais aller encore modifier ma table de bâtiment pour dire, tu vas me chercher la valeur de mon image au centre de la géométrie. Ça, c'est l'élévation, là où la géométrie intersecte l'image. Et puis, tu vas me séter la géométrie 3D pour dire, je vais la translater de la valeur de l'élévation que je récupère dans l'image. Qu'est-ce que j'ai comme résultat ? Je vais avoir mes bâtiments qui sont extrudés d'une part à partir de la hauteur que j'avais. Et en plus, ils sont à la bonne hauteur. Donc, pour ceux qui connaissent Lyon, c'est la basilique de Fourier. Là-haut. Donc ça, c'est tout dans la base de données, tout à l'intérieur de Pogis. Et vous pouvez faire tourner ça sur des millions d'éléments. Ça marche. Bon, il faut avoir un petit peu de temps parce que les calculs peuvent être un peu longs, mais ça fonctionne. Donc ça, c'est une vue de ce qu'on a pu extruder de tous les bâtiments de Lyon, remis à la bonne élévation. Et en plus, on calcule des petits indicateurs sur les places de VELOV qui sont dispo et pas dispo. Donc on a un viewer 3D qui permet d'aller requêter tout ça. Encore un autre type de données qui sont des nuages de points. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans Pogis. C'est un peu à côté de Pogis. Ça vient notamment de ces gens-là. Alors pas que TomTom, mais aussi l'IGN. Là, c'est la voiture de type Street View que vous pouvez voir aussi, ce qui sert à capter la réalité par Google, par TomTom, maintenant par un paquet de gens. Et sur ces voitures-là, il y a des petits appareils dessus. Donc ça, c'est juste une caméra photo qui prend des photos à 360. Mais ces machins-là que vous voyez là, ça s'appelle des LIDAR. C'est des capteurs laser qui renvoient 300 000 points par seconde et qui vont calculer des distances. Donc voilà, ils renvoient 300 000 points par seconde. Vous multipliez le nombre de secondes par le nombre de minutes par 5 heures ou 6 heures de trajet par jour. Et ça vous donne une approximation du nombre de points qu'on va vouloir mettre dans une base de données. En gros, on arrive vite aux milliards ingérés par jour. Donc si vous mettez un point par ligne dans Pogis, ça ne va plus marcher parce qu'on va arriver avec des tables qui ont des milliards et des milliards d'enregistrements et on commence à atteindre certaines limites. Donc on a une extension qui est une extension de PostgreSQL et de Pogis qui a été développée également par Paul Ramsey qui est le papa de Pogis et qui a été financée par Natural Resources Canada qui va permettre de traiter ces jeux de données ponctuels de façon spécifique puisqu'elles ont des caractéristiques assez particulières. Donc c'est N-dimensional, c'est-à-dire qu'on va pouvoir stocker non seulement le XYZ mais en plus on va stocker des informations physiques telles que la luminosité, la radiance, un certain nombre de choses qu'on extrait de la donnée laser. Il y a une bibliothèque qui permet de faire des entrées-sorties de ce type de données-là dans PostgreSQL et le principe, c'est que comme dans PostgreSQL on va fournir le type de données, des index et des fonctions. Le type de données ici, il est particulier puisqu'on ne va pas traiter directement les points, on va traiter ce qu'on appelle des patchs de points, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les points et on va les remettre dans un carré d'un certain nombre de points et c'est ça qu'on va traiter comme élément unique individuel de la base de données. C'est une petite illustration pour vous montrer un nuage de points, c'est les gens qui avaient posé un laser en Afrique et puis quand ils ont fait l'extraction des données, ils se sont rendus compte qu'il y avait un éléphant dessus qui était passé à ce moment-là. Donc ça tombe bien puisqu'on parle de PostgreSQL. Donc ça c'est le principe, j'ai tous mes points là, on voit que c'est des séries de mesures, donc ici c'est du laser aéroporté, donc c'est pas pris de la voiture comme je le montrais tout à l'heure, c'est pris d'un avion, c'est comme ça qu'ils font les mesures d'élévation de terrain et on va les regrouper par carré, donc on fait ce qu'on appelle des patches et toute ma zone ici qui est couverte, elle va être découpée en plein de petits patches et un patch ça va être une ligne dans ma table de base de données. J'ai un use case, le use case ça va être, voilà j'ai mon bâtiment en 2D, je vais avoir tous mes points là que je vous ai montrés, comment je vais retrouver l'élévation, la hauteur du toit de ce bâtiment là. je vais avoir tous mes points et donc le principe ça va être de dire je prends mon bâtiment, je vais retrouver une intersection avec tous les patches de points que j'ai dans mon autre table, donc je fais une jointure spatiale, ensuite je vais exploser mes patches pour aller chercher les points individuels, je vais les filtrer pour savoir ce qu'ils sont exactement dans le polygone de mon bâtiment et puis ensuite je vais calculer la moyenne de l'élévation. Donc c'est ce qu'on fait ici avec les requêtes, la première c'est trouve moi le bâtiment qui m'intéresse, donc là on a son identifiant, on va le chercher dans la table de buildings. Trouve moi tous les patches qui vont intersecter ce bâtiment, donc c'est une intersection spatiale entre le patch et la géométrie, donc c'est une jointure spatiale également mais avec ce type de données de nuages de points. Et puis ici je vais exploser le patch pour dire je veux aller chercher tous les points qui sont à l'intérieur du patch pour pouvoir les filtrer. La requête continue, on voit qu'il y a des close with en série. Une fois que je l'ai explosé, je vais dire je veux uniquement les points qui vont intersecter la géométrie de mon bâtiment, donc je garde uniquement ça. Et à la fin, il ne me reste plus qu'à faire la moyenne de la composante Z de mes points pour ce bâtiment-là et je vais trouver 441 m. Donc à partir de ma table qui fait des milliards de points, je vais chercher un bâtiment et je vais extraire très rapidement du coup, parce que bien sûr les nuages de points sont indexés, je vais extraire très rapidement les informations qui m'intéressent et un calcul, une analyse qui va me permettre de retrouver l'élévation de mon bâtiment. À partir de cette élévation, je pourrais très bien reprendre la requête d'avant avec la 3D pour faire l'extrusion et avoir une représentation 3D de toute ma ville à partir de données qui sont initialement complètement hétérogées. Autre exemple applicatif, j'ai des hydrants. Donc il y a le feu, les pompiers arrivent et il faut qu'ils aillent arroser les maisons. En tant que maire de ma commune, j'ai une responsabilité pour que les maisons de ma commune soient couvertes par les hydrants que les pompiers puissent intervenir. Ça, c'est des responsabilités qui sont des responsabilités légales. Donc c'est assez important de savoir s'il y a des zones qui sont... si toutes les zones sont couvertes, est-ce qu'il y a des zones qui ne sont pas couvertes et est-ce que je dois installer de nouveaux hydrants. Eh bien, on va pouvoir faire ça avec PostgresQL. Donc la question, là, ça va être de dire à partir d'un point sur la carte, trouve-moi toutes les zones qui sont des zones d'intervention là où je peux amener de l'eau. Donc les entrées, c'est quoi ? Je clique sur un point sur la carte et puis j'ai un réseau topologique de canalisation. Je sais où sont mes canalisations d'eau. Je sais que les pompiers, ils doivent suivre les rues, c'est-à-dire les pompiers, ils ne vont pas se balader à travers les jardins parce qu'il y a des portails et tout ça. Donc il faut qu'ils suivent globalement la route et la route, c'est là où il y a une canalisation. Donc on va suivre le réseau de canalisation et puis ensuite, je sais aussi que la lance à incendie, elle fait 220 m. Donc j'ai ces infos-là et à partir de ces infos-là, je vais devoir déterminer toutes les zones où les pompiers peuvent intervenir. Donc en bleu, c'est le réseau de mes canalisations. Ici, c'est le point où j'ai cliqué, par exemple, là où il y a mon point vert. Ça, c'est mon hydrant et ensuite, les pompiers vont pouvoir intervenir en suivant les canalisations jusqu'à à peu près au total 220 m, c'est-à-dire toute la zone qui est couverte en bleu. On va pouvoir faire ça dans le poil 6. Comment on fait ? On va décomposer cette question-là en un certain nombre de sous-questions qui sont premièrement, il faut que je trouve l'hydrant le plus proche. Le pompier, il va aller se brancher sur l'hydrant. Ensuite, je vais trouver toutes les canalisations qui sont connectées à cet hydrant-là. Donc j'ai tout mon réseau de canalisations. Ensuite, je vais suivre le réseau des canalisations sur 200 m. Et à la fin des canalisations, je vais récupérer juste la partie qui est inférieure à 200 m au total parce que le pompier, il ne va pas jusqu'au bout de la canalisation si elle est très longue. Il s'arrête avant pour tourner, pour faire les 20 m autour du trajet pour aller jusqu'à la maison là où il y a l'incendie. On espère qu'il a un outil qui est déjà automatisé et qu'il ne doit pas le faire le roquettage quand il arrive sur les lieux parce que sinon, ça va lui prendre un peu de temps. Ça, c'est le plan d'exécution Vous allez voir, je vais vous la détailler et puis on reviendra dessus à la fin. Vous pouvez voir que déjà, ce n'est pas les plus simples qu'on peut avoir mais on va voir que c'est très efficace. Donc premièrement, trouver l'ident le plus proche. Ça, ça va utiliser une nouvelle fonctionnalité qu'on trouve à partir de Postgres 9.1 qui est la recherche KNN donc la recherche de plus proches voisins. On peut le faire la recherche sur KNN sur plein de types de données notamment sur des chaînes de caractères. On va avoir des degrés de similitude entre des chaînes de caractères et on peut le faire également sur de la distance. À partir de PG 9.5, il y a un ajout qui a été fait qui s'appelle le Recheck qui va permettre de revérifier à partir du parcours d'index KNN que dans ma table, j'ai bien l'exactitude de cette recherche-là. Bon, je vous redétaillerai si vous voulez. Globalement, ce qu'il faut retenir c'est que la recherche KNN ça utilise les index donc c'est super rapide. c'est un peu un truc qui est bizarre c'est que PostGIS jusqu'à ce que ça, ça existe pour faire une requête du type trouve-moi les 10 restaurants les plus proches autour de moi et bien il fallait faire des trucs un peu sous, itératifs assez compliqués. On n'avait pas de moyens simples de faire cette requête-là. Depuis la version 9.1 et PostGIS ça doit être 2.1 je pense, je ne suis pas sûr. On a cette recherche de plus proche voisin qui est spatiale. J'ai plein de temps. Donc, je vais pouvoir dire je suis à tel endroit trouve-moi les hydrants les plus proches. Ici, j'en ai besoin de qu'un parce que le pompier il n'a qu'une lance donc j'ai besoin de qu'un seul mais je pourrais faire des choses du type trouve-moi l'hydrant le plus proche de chaque camion de pompier actuellement en circulation des choses dans le genre. Bref, à quoi ça ressemble ? Une recherche de KNN sur PostGIS je vais chercher dans ma base d'hydrant donc dans ma table d'hydrant qui s'appelle H je vais faire un order by sur la géométrie de l'hydrant avec l'opérateur de distance et avec le point que j'ai défini sur la carte. Donc ce point-là que je définis sur la carte on le récupère de l'applicatif et puis je vais lui dire tu me limites à 1 donc tu me récupères dans l'ordre de proximité entre la géométrie ma géométrie des hydrants et mon point tu me récupères le premier donc tu me récupères l'hydrant qui est le plus proche du point que j'ai donné. La requête est assez simple et ça va super vite donc c'est quelques millisecondes pour répondre à cette question quelle que soit la taille de votre table d'hydrant. Alors dans les versions précédentes il fallait faire une revérification pour savoir si on avait bien si on n'avait pas des faux positifs dans les versions récentes il n'y a pas besoin donc vous pouvez garder exactement ça. Alors là on va rentrer dans des trucs un peu plus rigolos maintenant une fois que je sais où est mon hydrant je vais lui demander quelles sont toutes les canalisations qui sont connectées à l'hydrant donc j'ai un réseau qui est un réseau topologique mon réseau topologique ça veut dire quoi c'est quoi c'est j'ai une canalisation ma canalisation je sais de quel nœud elle part j'ai un identifiant et je sais à quel nœud elle arrive j'ai un autre identifiant nœud aval nœud amont et ça j'ai toute ma table donc je peux aller en suivant les identifiant nœud aval nœud amont je peux parcourir comme ça tout mon graphe de réseau donc c'est ce que je vais faire ici je vais dire j'ai mon hydrant que j'ai trouvé c'est la requête d'avant je vais le jointurer avec la table des pipes donc des canalisations et je vais dire il faut que le nœud de mon hydrant soit le début de ma canalisation soit la fin de ma canalisation l'hydrant il est connecté et je vais récupérer tout un paquet de données sur la canalisation donc je vais calculer sa longueur je vais vérifier est-ce que la longueur totale elle est supérieure à 200 etc etc je vous passe un petit peu ça ce qui est important c'est de dire à partir de l'hydrant je sais les canalisations puisque j'ai des identifiants qui vont me permettre de parcourir la topologie et c'est là qu'on arrive à la magie de Postgre qui est capable de faire de la CTE récursive c'est à dire que là j'ai pris mon hydrant j'ai pris toutes les canalisations qui étaient connectées mais moi ça ne me suffit pas je veux continuer à parcourir le réseau donc en fait je vais rentrer dans un algo récursif où je vais dire à partir des canalisations que j'ai récupérées je vais encore faire exactement la même opération toutes les canalisations je vais les jointurer avec les ID de la table de canalisation encore et je vais continuer à agréger de l'information en parcourant le réseau en augmentant le réseau donc les CTE récursifs ça permet de faire du parcours de graphes c'est assez efficace le principe est l'écriture est à peu près toujours la même on a un with recursive search graph donc ça c'est ma table de CTE qui va être augmentée au fur et à mesure je lui définis des conditions initiales donc ma condition initiale c'est tu me récupères les canalisations qui sont connectées à mon hydrant c'est la roquette qui est juste avant et ensuite on va définir une condition de récursion la condition de récursion elle fait quoi ? elle va prendre ma table de search graph donc la table que j'ai c'est ici qui est la récursivité la table sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment je vais la rejointurer avec mes tuyaux la table de pipe et ça va être les conditions de jointure également donc soit il y a plusieurs conditions parce qu'il y a la fin du tuyau d'avant qui peut être connectée au début du tuyau d'après ou inversement etc donc il y a un certain nombre de combinaisons possibles mais je prends un tuyau et je vais chercher tous ceux qui sont combinés après et ça je le fais récursivement jusqu'à ce que j'ai plus rien qui se rattache ou que du coup que ma condition de sortie elle soit terminée c'est quoi ma condition de sortie ? déjà je lui dis je ne veux pas boucler donc je ne veux pas récupérer des tuyaux sur lesquels je suis déjà passé sinon je n'ai pas fini et je veux également que la taille totale de calcul de longueur de mes tuyaux au fur et à mesure elle soit inférieure à des 100 donc je ne veux pas aller plus loin que 200 mètres dans mes canalisations que je vais rattacher donc ça c'est une CTE récursive c'est du parcours de graphe on le fait sur des tuyaux mais vous pouvez le faire sur des routes vous pouvez le faire sur n'importe quoi qui a une structure de graphe on est presque au bout donc j'ai calculé mes hydrants c'est les tuyaux qui sont connectés tous les tuyaux qui sont connectés sur 200 mètres et ensuite je vais aller chercher sur tous les tuyaux je ne vais pas forcément jusqu'au bout parce que j'ai récupéré un peu trop de la longueur donc je vais couper le dernier tuyau pour arriver juste à 200 mètres et à la fin je vais faire un buffer autour du résultat pour dire je peux m'éloigner de 20 mètres autour de la rue pour aller arroser ma maison et donc c'est ce que vous avez là donc j'ai mon point initial qui est quelque part par là je récupère l'hydrant l'hydrant il est connecté à un tuyau par exemple celui-là et celui-ci ce tuyau-là il est connecté à celui-là et celui qui est là et celui qui est là-bas donc je parcours le graphe jusqu'à ce que j'ai à peu près 200 mètres de tuyaux j'en aurai un petit peu plus donc je vais récupérer juste à peu près jusque là et ensuite je fais un buffer donc je vais élargir de 20 mètres sur le côté pour avoir un polygone à la fin qui est ma zone de couverture je fais ça sur tous mes hydrants et ensuite je compare avec les maisons que j'ai et si j'ai des maisons qui ne sont pas dans mes zones de couverture et bien le maire il s'inquiète directement et il va construire des nouveaux hydrants et il va pouvoir respecter la réglementation tout ça en une seule requête s'il complexifie un peu celle-là voilà donc ça c'est un joli use case et ça vous donne quelque chose comme ça ça c'est le plan d'exécution de requête alors on la récupère pas d'un coup on l'écrit pas en général d'un coup on se dit un matin tiens je vais faire ça et puis je l'écris et puis voilà ça coule de source sans faire de mauvais jeu de mots mais in fine on arrive à ce plan de requête là ce qu'on peut voir c'est quoi c'est qu'on a que des choses qui sont indexées y compris de l'indexation qui est de l'indexation spatiale donc au départ ma recherche KNN c'est de la recherche indexée spatialement donc ça va être hyper rapide il va considérer les géométries ensuite j'ai des indexations sur des foreign keys donc ça ça va être assez rapide également et puis j'utilise pas mal de mécanismes de PostgreSQL on peut voir que on a plein de choses assez chouettes des recursive union des bitmap or voilà voilà donc ça après il faut parler aux spécialistes de l'optimisation pour qu'ils vous expliquent en détail ce que chaque élément va représenter mais ce qu'on voit globalement c'est que cette requête là elle est super rapide en gros c'est quelques dizaines ou centaines de millisecondes pour faire la requête ça dépend de ce qu'on va récupérer le plus long souvent c'est le transfert de réseau des géométries pas l'exécution donc ça marche bien quelques autres trucs puisque j'ai encore un petit peu de temps la donnée est ailleurs on a dans Pogist donc on stocke tout dans la base de données vous connaissez peut-être les foreign data wrappers de PostgreSQL et bien on a des foreign data wrappers qui marchent aussi avec Pogist donc on a notamment implémenté le foreign data wrappers pour Pogist et pour Oracle Spatial donc on est parti du foreign data wrappers Oracle de Lorenzalb et on a rajouté le support de Oracle Spatial natif en lecture et en écriture et c'est super rapide donc vous pouvez prendre un donc ça marche pour les points lignes polygones et vous pouvez prendre un système Oracle vous dites à votre système Postgre connecte-toi à Oracle Spatial récupère-moi les géométries fais-moi une vue matérialisée locale et je visualise ça dans mon petit SIG vous pouvez faire avec ça soit des systèmes hétérogènes avec de la synchro automatique assez fine par table ou même avec des vues assez complexes vous pouvez faire de la migration également et puis tant qu'on y était Gilles Darrold il a dit ça m'intéresse votre histoire je voudrais bien mettre ça dans Oracle Pg donc maintenant vous avez un support dans Oracle Pg de PostGIS également qui vous permet de faire de la migration Oracle Spatial vers PostGIS en une ligne de commande ce qui est plutôt sympa alors on a un autre truc qui est encore plus récent qui est un petit peu pas encore complètement stable mais ça marche déjà pas mal il s'appelle OGR FDW OGR c'est une bibliothèque qui permet de faire de l'accès à la donnée spatiale vecteur et on a donc un foreign data wrapper là-dessus il y a énormément de formats qui sont supportés on a des shapefiles du Spatialite du WFS du GeoJSON donc tout ça c'est la pléthore de formats SIG on aime bien avoir plein de formats différents et donc tout est supporté de la même façon transparente par ce foreign data wrapper là et puis ça supporte même les fichiers Excel donc des trucs qui sont pas géographiques du coup on va pouvoir faire des trucs du genre j'ai mon fichier sample.xls je crée mon extension OGR FDW je crée mon serveur en lui disant tu vas te connecter sur mon fichier Excel je crée ma table qui va avoir les champs qui correspondent à mon fichier Excel et puis je peux faire de la requête sur mon fichier Excel c'est génial faites-le surtout pas à la maison on peut le faire et c'est pas parce que vous pouvez le faire que vous devez le faire un petit mot rapide sur Docker PGG si vous voulez tester tout ça il y a quand même pas mal de dépendances et tout ça donc il y a les bundles Windows maintenant qui sont assez complets si vous voulez tester sous Unix je vous ai fait une petite image Docker qui reprend toutes les dernières versions de ces outils qui vous permet de jouer un petit peu avec vous avez deux lignes de commande et vous avez un postgre qui tourne qui va rien vous casser d'autre sur votre système pas trop de problèmes de dépendance etc c'est basé sur Fusion Base Image qui est une distrib Ubuntu donc c'est pas à mettre en production du tout ceux qui font du Docker c'est pas ça qu'il faut faire mais c'est pratique pour du dev et pour du test et puis juste parce qu'il me reste un tout petit peu de temps je vais vous montrer l'horloge pose 10 j'ai deux petites vues qui vont faire des petits calculs de sinus et de cosinus qui vont faire des points donc j'en ai une c'est juste des tics c'est pour donner les petits points de l'heure au passage ça utilise la fonction generate series donc je génère 60 points si vous connaissez pas generate series sautez dessus c'est une des meilleures fonctions de pose gray et puis j'en ai une autre qui va faire une horloge donc je vais récupérer des petits calculs pour faire des points et puis je vais les remettre par des lignes en les mettant au bon endroit et puis en partant du courant de time et puis je vais vous montrer en live normalement c'est là que ça marche pas alors donc là je suis pardon je suis dans mon outil dans mon outil SIG et donc j'ai ma visu de l'horloge et on peut voir elle est partie et donc elle se met à jour en direct et c'est comme si c'était j'ai un peu de mal à naviguer de côté c'est comme si c'était de la donnée SIG donc si vous voulez vous pouvez même aller donc changer le style comme vous voulez etc donc du coup moi j'ai une tablette à la maison dans ma cuisine sur laquelle je fais tourner pose gray et comme ça j'ai un horaire voilà j'ai terminé ah non pardon c'était ça la blague de fin il me reste un peu de temps comme vous pouvez le voir donc si vous avez des questions pas de questions s'il y a une question là-dedans bonjour c'est une question plus générale sur POSMES je voulais savoir si ça pouvait faire des traitements topologiques dans des espaces à plus de deux dimensions ou plus de trois dimensions pour faire des maths avec POSMES j'aurais tendance à dire oui après il faut descendre un petit peu dans l'use case dans les précisions on peut détourner comme on le voit l'utilisation initiale de POSGIS pour faire plein de choses là du topologique à N dimensions ça dépend de ce qu'on entend par topologique déjà d'accord on fait du N dimensionnel c'est à dire dans POSGIS on peut gérer de la dimension 1, 2, 3 jusqu'à N après qu'est-ce qu'on appelle topologique les calculs ici le moteur de calcul de base de POSGIS c'est du moteur géométrique donc il y a toute une extension de POSGIS qui est de la topologie mais ça reste de la 2D et ça marche mais c'est pas non plus hyper performant si c'était la question alors on fait ça c'est une bonne question donc elle demande si on peut faire de la géométrie euclidienne ou non euclidienne alors attention ça c'est un gros scoop la terre n'est ronde la terre n'est pas plate et POSGIS ça travaille sur du plat donc on va considérer qu'on est projeté dans le plan et la grande majorité des calculs dans POSGIS se font effectivement dans de la géométrie euclidienne c'est à dire qu'on va calculer comme le faisait Archimède une distance ou non c'est l'autre Pythagore c'est pareil et on va calculer dans le plan par contre il y a un mode géographie on a un type de données qui s'appelle géométrie donc qui est vraiment de la donnée projetée dans le plan on a un type de données qui s'appelle géographie qui va être définie en latitude-longitude donc là qui va être des coordonnées d'angle sur une sphère ou une sphéroïde puisque la terre n'est pas ronde encore un scoop elle est ellipsoïdale même plutôt patatoïdale et on va pouvoir faire des calculs sur les coordonnées latitude-longitude qui seront donc des calculs en géométrie non euclidienne par contre il y a uniquement un sous-ensemble de polgis qui est disponible pour ces calculs-là parce que la complexité mathématique est un petit peu plus grande que la géométrie euclidienne est un petit peu plus Infinity Sous-titrage FR ?